Les camarades, on n'a jamais été aussi forts. Moi j'ai fait 2010, 2016, 2019 et là 2023, et je vous le dis, on n'a jamais été aussi forts. Il faut prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont tellement fébriles, ils sont mal, il n'y a plus rien qui marche, ils ne savent plus justifier nulle part. Alors ils sortent la matraque, ils sortent la matraque sur les jeunes, en manif, partout, ils tapent tout le monde. Et ils viennent soulever les piquets partout aussi. Et ils ont essayé, la semaine dernière, ils ont fait une tentative sur la plus grosse raffinerie de France, en Normandie. Sauf que là, on s'est organisé, parce qu'eux ils sont organisés. Les patrons, ils ont l'Etat à leur service, ils ont la police à leur service. Alors nous aussi, il faut qu'on s'organise. Et la semaine dernière, mercredi soir, quand on a appris que les réquisitions, elles tombaient sur la raffinerie de Normandie, on a appris les voitures, on est partis là-bas. On n'a pas hésité à affrêter des bus pour faire en sorte que cette réquisition, elle n'ait pas lieu. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui fonctionne, c'est la solidarité, la masse entre les travailleurs, la jeunesse, le monde de la culture, et que tous ensemble, on finisse par les faire plier. La force des travailleurs est la seule, c'est la grève. Et quand elle se fait attaquer par le pouvoir, il faut la défendre, par la masse, par nos corps. Il faut aller partout où la grève est attaquée. Parce que si on laisse faire ça, on est mort. Et elle est où l'intersyndicale quand il y a des réquisitions ? Parce que c'est l'éléphant au milieu de la pièce là. Où est l'héron berger, Philippe Martinez, qu'en Normandie se fait réquisitionner ? Il est où ? Ils sont où ? On discute de quoi ? D'une manifestation mardi ? Alors que le mouvement se radicalise partout ? Vous avez vu la répression à Sainte-Sauline ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? Où il y a un jeune qui est entre la vie et la mort ? Et où est-ce que l'intersyndicale ? Ou quand est-ce qu'elle se prononce contre la répression ? Contre les réquisitions ? Alors il faut qu'on s'organise. Et pour finir, c'est pour ça que nous à Grand-Puy, on a intégré le réseau pour la grève générale. Un réseau qui rassemble énormément de travailleurs, de jeunes, du monde de la culture, des égoutiers, des éboueurs, des travailleurs des raffineries, de la CIM, des centrales nucléaires, pour faire en sorte qu'on s'organise. À 18h30 ce soir, à la Flégeor, on a une réunion pour étendre la grève, pour parler des mots d'ordre, pour faire en sorte que ce que refuse l'intersyndicale, de parler des salaires. Les camarades, il y a une inflation de 17% ! Les bergers, ils refusent de parler des salaires ! Mais à quel moment ? Mais où est-ce qu'il habite ? Mais comment il remplit son frigo ? Alors que nous, quand on parle avec les camarades, qu'on dit qu'il faut se mettre en grève, ils se disent « Mais Adrien, tu parles de la retraite à 64 ans, je suis immigré, je suis arrivé à 35 ans, mais moi, même si tu obtiens les 37 ans, on est immigré à la mité, mais je pars à 70 ans ! Moi, j'ai besoin qu'on remplisse le frigo ! Et ça se passe tout de suite, maintenant ! C'est pour ça qu'il faut que ce mot d'ordre, il arrive ! Une augmentation générale des salaires, l'indexation des salaires sur l'inflation, il faut que ça arrive maintenant !